Musique Le mouvement indépendant Ensemble pour Cocody a investi Yasmina Wynien en qualité de candidate aux élections municipales. Les détails dans cette édition. Le ministère de la Santé s'inscrit au mieux dans la lutte contre le paludisme. Des camions podium ont sillonné les localités touchées par la maladie. Le festival Yahoo a bel et bien lieu le jour de l'Assomption. Les enjeux déclinaient dans ce 7 minutes. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Yasmina Wynien, leader de la liste indépendante Ensemble pour Cocody, a été officiellement investie samedi 12 août 2023. Occasion pour elle de souligner que le combat qu'elle a choisi vise la transfiguration de la commune en la mettant sur la voie du développement. Député de la nation, élu de Cocody, je ne peux pas et je ne dois pas rester insensible lorsque notre commune emprunte un chemin hasardeux. Je ne peux pas et je ne veux pas rester insensible au manque de cohérence dans le développement local que nous constatons tous depuis plusieurs années. Je ne peux pas et je ne veux pas être une spectatrice et donc une personne passive face à l'amateurisme qui se vit sous nos yeux dans la gouvernance électorale. La liste Ensemble pour Cocody est composée d'une équipe de 65 personnes. Elles se disent toutes prêtes à se battre pour la magistrature communale avec trois couleurs qui représentent lumière et puissance. Il s'agit du jaune, du vert et du blanc. Yassina est le meilleur choix. Elle est le meilleur choix puisque je l'ai toujours voyant, elle a été toujours loyale à ses principes. Elle a été toujours loyale pour la situation de Cocody, il est en toute une fois qu'elle est. C'est une dame d'action, c'est une dame de conviction, c'est une dame qui priorise un homme et qui mène l'homme au cœur de la société. Elle mérite pour la soutenir, elle mérite qu'on soit avec elle. Yassina Ouénien, 44 ans, actuelle députée de Cocody pour la troisième fois consécutive, n'a pas été désignée pour défendre les couleurs du PDCI au municipal du 2 septembre prochain. Elle part donc à cette bataille électorale sans l'aval de sa formation politique. Pourra-t-elle réaliser l'exploit de 2016 ? Nous serons situés au soir du 2 septembre prochain. La jeunesse communale de Benjerville a désormais un président. Loïc Michel a prêté serment avant d'être investi, samedi 12 avril 2023. Je pense que le serment que j'ai pris, c'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis de la jeunesse de Benjerville. Je pense que cet engagement, je vais me charger de les honorer. Dire aussi à la jeunesse de ne pas rester à la maison, de ne pas être paresseux, de venir aux informations et de venir pour qu'on puisse trouver la lucane, pour trouver des personnes pour les former et les insérer. L'investiture d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus qui a commencé dans le sens du renouvellement des instances de la jeunesse communale de Benjerville. Cette cérémonie, tenue en présence des guides religieux, de plusieurs présidents des jeunes de diverses communes, ainsi que des autorités politiques, a été l'occasion d'exhorter les jeunes de Benjerville. Moi-même étant jeune, cette année est dédiée à nous tous. Donc j'exhorte les jeunes de Benjerville et les jeunes de la Côte d'Ivoire à aller souscrire au PSGouv de jeunesse pour que chacun d'eux puisse avoir de l'argent pour aller financer leur projet. La danse guerrière, les concours de danse, la remise des statuts des règlements intérieurs ont marqué cette cérémonie d'investiture. Des camions utilisés pour lutter contre le paludisme, une stratégie mobile qui vise à attirer l'attention des populations dans des zones à risque et à susciter un changement de comportement vis-à-vis du paludisme. Du 2 au 26 juillet dernier, ces camions avec dispositifs visuels et sonores ont sillonné les rues de 13 principales localités du Cavali, du Guaymont, de l'Anawa et de San Pedro. Les populations ont bel et bien été sensibilisées sur la promotion des mesures de prévention du paludisme. Chaque année, les régions de Côte d'Ivoire où sont enregistrées le plus des cas de paludisme sont ciblées par des interventions à haut impact. La sensibilisation par camion podium, initiée et financée par le gouvernement, vise donc à préserver les acquis de ces interventions. Et c'est parti pour l'édition 2023 de Yahoo 15 août Festival. Le rendez-vous culturel incontournable des grandes vacances de Yahoo, commune de Bonnois, va se dérouler autour du thème « Jeunesse et développement local ». Déjà six ans que nous sommes en train d'unifier ce village qui est mon village natal. Il y a quelques années, il y a eu des problèmes liés à la chefferie. On a voulu associer culture, musique et puis recherche d'emploi. Centré sur la fête de l'Ascension ou la montée de la Vierge Marie au ciel, Yahoo 15 août est une occasion de retrouvailles familiales, de cohésion et de réconciliation locale entre les cadres. Le village de Yahoo fête de façon particulière la fête de l'Ascension. Et c'est cette fête-là qui réunit, je veux dire, tous les habitants du village. Même ceux qui sont à l'étranger, c'est à cette période-là que tous viennent au village. C'est l'occasion où tout le monde se rencontre, pour échanger, pour parler de la vie du village, pour parler de l'évolution, ceux qui n'ont pas pu être là, saluer les parents et tout autre chose. C'est vraiment cette période-là. La sixième édition de ce festival, qui plante son décor en plein cœur du pays abourré, à environ 60 kilomètres d'Abidjan, mobilise désormais toute la communauté locale. Tout est mis en place pour accueillir une dizaine d'artistes les plus en vogue, pour égayer le public. On s'élève tous, après le 15 août, on s'élève aujourd'hui. On croit à Dieu, merci, que Dieu nous protège, que Dieu nous soutienne en tous. Pendant les 48 heures que dure le festival, les prestations musicales se font non-stop, uniquement en live, sur le nouveau site, au foyer des jeunes de Yahoo. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada